A trois jours du début des pourparlers de paix à Genève, les rebelles yéménites Houthis déclarent qu'ils attendent d'abord que les forces pro-gouvernementales soutenues par une coalition sunnite déposent les armes avant de s'engager dans un cessez-le-feu. Il est censé débuter ce lundi, à la veille du début des négociations. Il doit durer une semaine et peut être renouvelé. Nous prêterons attention aux questions humanitaires pendant la réunion et le cessez-le-feu. L'entrée d'aliments et de médicaments dans tout le territoire du Yémen. Nous venons ici en confiance et plein de bonne volonté, avec sérieux pour faire la paix cette fois. La guerre dure depuis plus de huit mois et a déjà fait près de 6000 morts au Yémen. La coalition menée par l'Arabie saoudite est accusée par l'ONG Amnesty International d'avoir délibérément frappé des écoles. Ces derniers mois, un enfant sur trois n'est plus scolarisé depuis le début du conflit.